... Bonjour Maître, vous, vous êtes spécialisée en justice pénale. Vous avez notamment été invitée par le Sénat espagnol dans le cadre d'une conférence sur les victimes du terrorisme. Votre plaidoirie aujourd'hui, elle est consacrée à Asia Bibi, cette chrétienne pakistanaise détenue pour blasphème qui depuis vit un calvaire au Pakistan. Concordance de cette actualité, la Cour suprême pakistanaise décidera dans 48 heures, je crois que c'est mardi, si elle accepte d'instruire en appel contre sa propre décision de la quitter. Je suis Asia Bibi, je vis peut-être mes dernières heures. C'est le titre de votre plaidoirie. On vous écoute. Madame la Présidente, mesdames, messieurs, aujourd'hui je suis Asia Bibi. J'ai été acquittée, mais je vis peut-être mes dernières heures. Est-ce que vous m'imaginez dans ma cellule de 5 mètres carrés ? Est-ce que vous entendez ces hurlements dans le couloir, poussés par les autres détenus qui veulent ma mort ? Est-ce que vous ressentez à quel point j'ai la tête martelée par le harcèlement des gardiens qui me répètent que je mérite d'être pendue ? Mais ressentez-vous également ma peur ? Que la porte s'ouvre, non pas pour que je sorte du calvaire, mais pour être rouée de coups, piétinée et lynchée. Mais ressentez-vous également cette chaleur entre ces quatre murs ? Il y a là au sol une cruche d'eau. Est-ce que je vais boire cette eau alors que je sais que je suis détenue depuis neuf ans à cause de cette eau ? C'est dans ce genre de cellules légubres qu'a vécu Asia Bibi. Mais qui est Asia Bibi ? Asia Bibi habite un petit village perdu au milieu de nulle part, sans eau courante ni électricité, où elle mène une vie paisible et tranquille. Elle ne demande rien à personne. La seule chose qu'elle veut, c'est de pouvoir mener une existence normale avec sa famille. Mais elle a été privée de cela. Depuis neuf ans, elle vit un véritable calvaire. Sa famille a été persécutée. À cause d'elle, sa fille a été jetée en prison parce qu'elle refusait de se convertir à l'islam. Et pourtant, elle n'a jamais fait de mal à personne. Elle n'a jamais tué personne. Elle n'a jamais rien volé. La seule chose qu'elle a faite, c'est oser offrir de l'eau. Alors, comment en est-elle arrivée là ? Nous sommes le 14 juin 2009. Il fait chaud, 45 degrés. Asia Bibi travaille dans un champ et récolte des baies. La chaleur est étouffante, le travail est rude. Elle a soif. Elle a besoin d'eau. Mais ça reste une femme attentionnée et mente. Et elle voit ses compagnes de labeur souffrir tout comme elle de la chaleur. Elle ne fait pas de différence entre ses semblables. Pour elle, ils sont toutes dans la même situation. Assoiffées, écrasées par la chaleur. Alors, elle pense aux autres. Et dans un geste de partage, elle apporte un récipient d'eau. Et c'est en partageant de l'eau qu'elle en est arrivée là. Elle va être repoussée violemment par une femme travaillant là. Cette femme refuse de boire l'eau parce qu'Assoy Bibi est chrétienne et donc impure. Elle a souillé l'eau du puits. Alors qu'elle se présente dans un geste d'amour, elle va ressentir de la haine. Elle va être insultée. Le Dieu en qui elle croit est insulté. Sa réponse ? Je ne crois pas que le prophète Mahomet soit d'accord avec ce que tu dis. Mais elle aurait dû se taire et essuyer l'insulte. Car ensuite, tout s'accélère. Il est important de réaliser à quel point la scène est choquante. Elle va être prise à partie par une femme, puis par plusieurs. Elle est bousculée de part en part. Des femmes tirent ses vêtements, ses cheveux. Il y a énormément de cris. Les regards portés sur elle sont menaçants. Elle se sent jugée. Et c'est là, dans toute cette agitation, que le terme blasphème est lancé. On crie à la mort. On demande qu'elle soit pendue. On lui attribue des mots qu'elle n'a pas tenus. On en rajoute. Ce que veulent ces femmes à ce moment précis, c'est simplement qu'elles meurent. parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles représentent, parce qu'elles n'apprécient pas qu'elles ne partagent pas la même religion. Asia Bibi est chrétienne. Elle n'aurait pas dû répondre. Alors pensez-vous que dans de telles circonstances, elle a eu accès à un procès ? Pensez-vous réellement que son procès a été équitable ? La réponse est non. Dans un pays qui, depuis 1980, a fait de l'islam un enjeu politique pour rallier les foules à la cause de l'État. Dans un pays où on modifie le code pénal pakistanais pour punir de mort ou d'emprisonnement à vie toute personne qui souillerait le nom sacré du prophète Mahomet. Dans un pays où je ne suis pas libre de croire en mon Dieu et où personne n'est libre de croire en qui il veut. Dans un pays où ma liberté ne s'arrête pas où commence celle d'autrui, puisque ma liberté doit être celle d'autrui, il est évident qu'elle n'a pas eu accès à un procès. Car dans ce pays, les lois sur le blasphème encouragent les gens à se faire justice eux-mêmes, à violer des droits humains, à assouvir la haine de l'autre. Car dans ce pays, certaines personnes sont mortes, lynchées par la foule. Ces lois sur le blasphème mettent en danger les minorités religieuses. Il est donc évident que tant en première instance qu'en appelle, Asia Bibi n'a pas eu accès à un procès équitable. S'il y a bien eu procès, il s'agissait d'une simple mascarade. Car dans ce pays, certaines personnes sont mortes, lynchées par la foule pour moins que cela. Quelles ont été les conséquences ? Eh bien, tant en première instance qu'en appelle, elle a perdu son procès. Le verdict ? La condamnation à mort. L'affaire va être portée devant la Cour suprême. Et là, coup de théâtre. Le 31 octobre 2018, la Cour acquitte Asia Bibi. Asia Bibi croit enfin qu'elle est sortie d'affaire. La décision ordonne sa libération immédiate. Et pourtant, elle reste détenue en raison de tout l'enjeu politique derrière cette décision. Une décision de 56 pages qui cite abondamment le Coran, la littérature islamique. En réalité, même si la Cour acquitte Asia Bibi, la Cour justifie la peine de mort pour blasphème. Pourquoi ? Parce qu'on devine. On devine la nervosité des juges. Ces juges se souviennent de l'assassinat du gouverneur de la province de Penjab par son propre garde du corps. Ils se souviennent également de l'assassinat du ministre des Affaires pour les minorités. Tous les deux soutenaient Asia Bibi. Et tous les deux sollicitaient la réforme des lois contre le blasphème. Alors, il est évident que la Cour, lorsqu'elle acquitte Asia Bibi, c'est simplement parce que pour la Cour, Asia Bibi a été victime d'accusations malveillantes. Pour le dire autrement, si la Cour avait estimé qu'Asia Bibi avait blasphémé, elle n'aurait pas été acquittée. Elle serait probablement morte aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que la Cour ne se mouille pas ? Dans un pays où l'on recense plus de 1000 cas de blasphème, 62 personnes tuées sans procès par la foule, 40 personnes encore dans le couloir de la mort, emprisonnées à vie. Il est évident au vu de ce constat que l'on soit un peu nerveux et que l'on ne se mouille pas. Lorsque la foule se lève, qu'elle se met en colère, qu'elle paralyse les plus grandes villes pakistanaises, il est normal pour le gouvernement que l'enjeu politique soit le retour au calme. Et il est normal finalement que cela nécessite des accords avec les islamistes. Finalement, il est normal que lorsqu'Asia Bibi a été acquittée, le Premier ministre est ensuite composé avec les islamistes en accédant à leur requête de déposer une requête contre la libération d'Asia Bibi. et inscrit Asia Bibi sur la liste des personnes interdites de vol. Le problème, c'est que tout ça est tristement normal. Mais en empêchant Asia Bibi de sortir du territoire, on signe son arrêt de mort. Parce que quelles sont les options qui s'offrent à elle ? Soit elle sort de sa détention et elle sera lynchée en rue. Soit elle reste entre quatre murs avec la peur d'être assassinée par les gens qui sont censés assurer sa sécurité. Lorsque l'on sait que l'un des plus grands chefs religieux islamistes offre une récompense pour son assassinat, autant dire qu'aucun n'échappatoire ne s'offre à elle et que ses jours sont comptés. Alors, est-ce que le Pakistan est en droit de l'empêcher de partir ? La réponse est non. La Cour a pris cette décision. Asia Bibi est libre. Cette décision invalide les décisions des juridictions inférieures. Et pourtant, elle ne peut pas partir. parce que pour partir, elle doit pouvoir obtenir l'asile. N'est-on pas censée lui accorder l'asile ? Qu'attendons-nous pour lui accorder l'asile ? Il faut savoir que son mari en a appelé à l'aide de la communauté internationale. Il en a appelé à l'aide de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne, des États-Unis. Il y a urgence. Mais ces pays prennent le temps de l'examen de la demande. Elle est acquittée depuis le 31 octobre 2018, toujours menacée de mort. Mais ces pays prennent le temps de l'examen de la demande. Alors, la Grande-Bretagne, quant à elle, ne s'est même pas donné le temps de l'examen de la demande. La Grande-Bretagne, via l'un de ses députés européens britanniques, a simplement dit à l'avocat d'Asia Bibi « Nous n'avons pas besoin d'une deuxième affaire Salman Rushdie, qui nous a coûté des millions pour assurer sa sécurité. » Est-ce donc là tout l'enjeu de cette question de l'examen de la demande ? Est-ce que examiner la demande signifie que l'on doit s'assurer que l'argent que l'on va débourser vaut bien la vie que l'on va sauver ? Cette indifférence de la communauté internationale a été totale. Lorsque l'on sait qu'il n'a fallu que quelques heures à l'avocat d'Asia Bibi pour être mis en liberté, mis à l'abri aux Pays-Bas, il est inadmissible qu'elle soit toujours captive au Pakistan. alors que l'article 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que toute personne persécutée a le droit à l'asile. J'en viens à dire que la répression du blasphème n'est pas propre au Pakistan. Ce n'est pas non plus juste une controverse entre les laïcs libéraux occidentaux et les croyants musulmans. La répression judiciaire du blasphème relative aux atteintes à la foi chrétienne existe également en Europe. Et en Europe, certains auteurs tirent la sonnette d'alarme. Par rapport à ces débordements dans la sphère publique de croyances appartenant à certains comme s'imposant à tous, ces mêmes auteurs en appellent à dépénaliser le blasphème. Toutefois, cette problématique est nettement plus grave au Pakistan. Dès lors que la répression qui s'y attache est nettement plus lourde, on parle de mort ou d'emprisonnement à vie. L'histoire d'Asia Bibi n'est pas non plus un cas isolé au Pakistan. Au Pakistan, beaucoup ont recours à des accusations de blasphème pour régler des différents personnels. Les plus nombreux à être accusés sont des musulmans eux-mêmes. Le cas des chrétiens ne représente que 25%. Le cas d'Asia Bibi est toutefois devenu un cas symbolique de la violation des droits des minorités religieuses car au travers d'Asia Bibi, ce sont toutes ces minorités religieuses qui se sentaient menacées qui sont aujourd'hui d'autant plus en danger parce qu'elles ne peuvent plus assumer librement leur liberté de culte, revendiquer une religion autre que l'islam est plus sévèrement punie que certains délits et peut donner lieu à des lynchages publics. Alors aujourd'hui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, soyons tous un peu Asia Bibi et déclarons que la communauté internationale ne peut pas rester indifférente face à de telles atrocités et violations des droits humains. Et s'il vous plaît, ne l'oublions pas. Applaudissements. Applaudissements.